bonjour et bienvenue ça va être ma dernière pour de vrai cette fois ma dernière vidéo sur phoenix point car j'ai beaucoup aimé le jeu et je voulais un peu partager on va dire ma connaissance que j'ai eu en faisant cette campagne donc en légendaire jusqu'à la fin du début à la fin avec tous les dlc et tout ça donc je vais parler un peu des classes et tout ça et en général ce que vous pouvez faire pour vous faciliter la vie donc par exemple pour les classes je vais assez je vais aller assez vite je vais essayer d'aller quand même assez vite et être précis donc pour les classes il ya des il ya pas mal de choses qui fonctionnent mais il ya des classes quand même qui sont vraiment qui peuvent être vraiment très très intéressante à faire on va dire des mix de classe surtout donc en gros par exemple les les terminators on appelle ça comme ça enfin tout le monde l'appelle ça comme ça depuis qu'ils ont été créés donc c'est pas très très compliqué à faire et ça fait énormément en fait sur le terrain donc vous prenez de base un mastodonte ou un ou un naso et il faut qu'il est spécialiste du corps à corps en fait faut que ça soit au l'un ou l'autre et spécialiste du corps à corps et après vous prenez en deuxième classe l'un ou l'autre ça dépend avec quoi vous avez commencé après si vous pouvez avoir insouciant en plus ça fait 10 10% dégâts en plus c'est encore mieux et après en troisième je sais pas genre vitesse c'est pas mal des choses comme ça après le troisième honnêtement le troisième compétence aléatoire c'est pas vraiment important mais la plus importante c'est ça spécialiste au corps à et après en second si vous pouvez avoir insouciant c'est encore mieux donc en gros vous pouvez le faire je dirais pas vraiment tôt dans le jeu parce qu'en fait il vous faut la dernière amélioration bionique en gros donc il faut faut torse de vengeance qui va réduire vos coups corps à corps en fait à 1 pa minimum donc au lieu de taper pour 2 vous tapez pour 1 et c'est en fait c'est ça qui va tout faire et après vous pouvez faire un peu des variantes moi j'ai opté par exemple pour les jambes de propulsion ça fait plus 3 de vitesse elles sont assez résistantes et surtout le bon propulser le bon propulser aide beaucoup dans les tanières dans les différents bâtiments pour monter au au dessus sur un toit etc c'est vachement utile honnêtement le bon propulser après il ya d'autres personnes qui utilisent des mutations en prenant par exemple ça parce que ça fait vitesse plus 4 et vous êtes immunisé contre la gelée moi ça peut être pas mal mais bon le la gelée c'est pas vraiment un problème c'est pas vraiment un problème parce que vous mettez ça en fait donc c'est pas vraiment grave mais voilà je pense que personnellement comme ça c'est un des meilleurs terminateurs que vous pouvez faire et après une arme au corps à corps donc vous pouvez utiliser les armes des anciens ou alors les armes des berserker à nu ça marche très bien aussi est ce qu'il vous faut pour habilité c'est tout bad il faut bagarreur c'est le plus important et après il vous faut liquidation rapide et courir voilà c'est ces trois habilités honnêtement qui font le build donc ça coûte très très peu en fait de pc phoenix fin de pc en général ça coûte extrêmement peu de pc là c'est 10 là c'est 50 pour avoir une deuxième classe après vous avez 30 et 10 encore voilà c'est tout et après vous avez 25 et plus si infinité mais voilà en gros c'est ça et avec ça vous avez un terminator ça y est en gros c'est que vous pouvez courir en fait tout le long de la carte de pendant la mission et taper récupérer des points taper récupérer des points etc c'est extrêmement extrêmement puissant de faire ça donc ça ce sont un peu des des mix de classe en fait qu'ils sont un peu un peu pété honnêtement un peu pété qui rendent la vie facile mais j'ai envie de dire que ces classes là en fait deviennent assez utiles et je vous encourage en fait de les faire pas pour le début du jeu pas pour genre faciliter vraiment mais pour que ça soit moins pénible parce que passer un moment du jeu quand vous faites plein de nids plein de tanières etc que vous devez défendre les refuges arrêter les guerres entre les refuges entre les factions ça devient très très chiant parce que c'est très long en fait les combats deviennent très long à chaque fois si vous passez au moins 30 minutes pour chaque combat c'est extrêmement extrêmement long et pénible en fait ça fatigue ça fatigue énormément donc donc cette classe honnêtement pour moi elle devient limite indispensable pour continuer en fait à avoir du de l'amusement dans le jeu ça vous permet de faire les choses un peu pénibles comme comme j'ai dit les nids les tanières les trucs comme ça en fait beaucoup plus facilement et plus rapidement surtout donc voilà il ya ça après vous pouvez faire la variante moi j'ai la variante que je préfère mais c'est pas on va dire c'est pas aussi puissant mais je préfère celle là c'est mon fameux garcia qui a tué beaucoup beaucoup de gens il en a tué 682 voilà il a tué beaucoup de gens garcia et en gros c'est le même système avec un berserker alors c'est pas aussi puissant parce qu'en fait vous êtes tout le temps obligé d'utiliser la poussée d'adrénaline donc il faut beaucoup de volonté alors que le terminator n'a pas vraiment besoin de volonté il a besoin de 5 et après vous pouvez faire courir si vous voulez mais si vous tuez en fait des gens vous allez récupérer deux points de volonté donc au bout de qui est vous pouvez faire encore courir une fois et en par contre courir vous pouvez le faire que deux fois par tour donc c'est quand même limité attendez je bois un petit coup donc après vous avez en fait la version berserker moi j'aime beaucoup la version berserker parce qu'en fait ça rend le mec extrêmement solide et il peut se débrouiller seul alors moi je les muter avec les premières mutations en plus vous pouvez le faire assez tôt ça c'est assez tôt donc les premières mutations régénération avec armure 34 c'est magnifique et immuniser contre l'étourdissement avec armure 30 c'est magnifique aussi et en gros vous faites ça la poussée d'adrénaline bien sûr vous essayez d'augmenter la vitesse et la volonté et après bon la puissance en fait c'est pour le rendre super solide et ce qui est intéressant c'est que même seul en fait il se débrouille extrêmement bien parce que vous allez avoir ignore douleur et ça vous immunise contre la panique et surtout contre le contrôle mental donc du coup en fait votre personnage même s'il est seul très loin du groupe il risque rien par rapport à des des bestioles là qui s'attachent au visage et tout ça et après vous avez aussi esquive rapproché dégâts moins 25% quand vous êtes proche d'un ennemi donc même si vous n'arrivez pas à tuer l'ennemi vous n'allez pas prendre très très cher parce que de base votre armure est extrêmement élevée vous régénérez aussi à la fin de votre tour enfin au début du tour plutôt au début du tour prochain et vous recevez en fait beaucoup moins de dégâts donc c'est vraiment très très solide et j'aime beaucoup en fait garcia j'adore ce mec il m'a j'aime beaucoup et des fois en fait il fait le tank aussi il reste en plein milieu les ennemis viennent le taper tout ça même au corps à corps ça fait ils font quasiment aucun dégât même les snipers font quasiment aucun dégât c'est extrêmement bon extrêmement bon donc ça c'est le bon côté mais c'est beaucoup plus difficile à faire parce que vous avez besoin déjà de la vitesse max que vous pouvez pas en fait faire par exemple courir parce que en fait vous devez utiliser la poussée d'adrénaline pour mettre à 1 pa pour pouvoir taper en fait parce que lui il a pas l'amélioration bionique donc du coup tout à chaque fois qu'il tape ça coûte 2 pa donc vous êtes obligé d'utiliser d'utiliser l'adrénaline et du coup vous pouvez pas faire courir vous pouvez pas faire enfin tout toutes les habilités vous pouvez plus les faire en fait donc vous déclencher liquidation rapide en premier et après pousser d'adrénaline donc déjà ça vous coûte 10 de volonté les deux c'est 5 et 5 donc c'est beaucoup plus difficile de build en fait la version berserker parce qu'il vous faut quand même un bon paquet de volonté pour que ça fonctionne bien mais après c'est très solide encore une fois bien sûr c'est du corps à corps et ça en fait un super tank après y aller alors les prêtres et les techniciens les prêtres en eux mêmes sont limite inutile j'ai envie de dire parce que là après c'est encore une fois c'est moi mais son limite inutile parce que le contrôle mental faut être quand même très très proche je crois que c'est une dizaine de cases donc il faut être quand même extrêmement proche et après leurs armes donc les fusils viraux tout ça il ya le sniper le fait le fusil de précision et le fusil d'assaut virale c'est pas très utile honnêtement ça fait pas de dégâts après bon le virus c'est intéressant mais bon vous allez jamais avoir beaucoup de de prêtres en fait dans l'équipe de maximum en gros et encore là ils font autre chose pour moi mais vous pouvez pas vraiment faire une une équipe de prêtres alors après oui vous pouvez le faire aussi mais par contre vous faites des prêtres infiltrés des prêtres infiltrés c'est extrêmement puissant j'en ai pas là j'ai pas testé personnellement mais des prêtres infiltrés ça leur permet en fait d'être invisible et de s'avancer en fait vers les ennemis parce que le prêtre le problème encore une fois c'est comme j'ai dit le contrôle mental faut qu'il soit à bout portant en fait pour que ça fonctionne donc ça c'est chiant donc la plupart du temps et beaucoup de gens font pareil c'est voulait coupler avec des techniciens les techniciens eux mêmes sont pas très puissants parce que leurs armes allait son bof mais par contre les tourelles sont extrêmement bons et dans les deux cas les prêtres en fait et les techniciens ont besoin d'énormément de volonté et c'est ça qui est intéressant c'est qu'ils ont énormément besoin de volonté parce que pour les techniciens c'est le contrôle à distance à chaque fois c'est deux points de volonté et ça c'est extrêmement utile quand vous avez des tourelles parce que ça vous permet de tirer d'utiliser en fait plusieurs fois les tourelles après vous avez aussi ça le renforcement électrique qui permet de booster en fait la défense à tout le monde en gros le technicien utilise énormément de volonté et encore une fois comme j'ai dit le prêtre fait exactement la même chose parce qu'il a plein de choses psychiques en fait et du coup les deux vont très bien ensemble parce que quand vous mettez des des têtes en fait muté de prêtres donc ça les trois là c'est seulement pour les prêtres vous pouvez voir en fait que ça va par exemple vous prenez celle là ça fait quatre points de volonté en plus celle là ça fait huit points de volonté en plus donc vous gagnez de la volonté en plus vous n'avez pas 20 vous avez 28 par exemple si vous prenez la tête rouge cela vous avez 28 en fait une fois que c'est max est donc c'est énorme donc les deux marchent très bien ensemble et encore une fois avoir deux prêtres techniciens c'est moi j'aime beaucoup surtout un qui fait frénésie et aussi bien sûr ça vous donne la frénésie en fait le prêt donc c'est extrêmement utile la frénésie honnêtement plus vous l'avez tôt dans le jeu et plus ça va être facile pour vous parce que c'est extrêmement bon puissant la frénésie ça vous permet de d'aller plus loin provoque préné utilise à 10 raisons de 20 cases pendant deux tours au moins de leur vitesse de 50% et les immunise contre la panique extrêmement extrêmement utile après il ya cette tête le cri psychique c'est pas vraiment très intéressant et après vous avez cette tête alors la frénésie faut savoir que ça le fait pas sur la personne qui l'a fait ça va la mettre à ses alliés mais pas à lui même donc ça c'est un problème faut penser à ça aussi c'est pour ça que celui qui fait la frénésie faut toujours lui booster la vitesse un peu max ou alors et essayer d'avoir une autre personne qui peut mettre frénésie mais ça c'est à vous de voir et après vous avez espoir radieux donc les alliés vivant dans un rayon de 7 cases récupère deux points de volonté au début du tour et ça ça marche pour lui même donc c'est tout le monde c'est vraiment tout le monde dans la zone donc ça c'est vachement bien aussi d'avoir ça couplé avec un technicien parce que du coup ça vous ça veut dire que vous pouvez faire contre la distance une fois par tour tout le temps genre genre sans bouger en fait sans bouger de votre coin et c'est vraiment bien en fait cette tête parce que ça permet de donner de la volonté à tout le monde du coup vous pouvez plus ou moins camper et camper en fait dans phoenix point c'est vachement bon et puissant ça permet de faire des overwatch évidemment tout ça mais ça permet de vraiment que consolider en fait votre équipe en ne les envoyant pas genre se faire prendre en embuscade ou alors ou alors des mauvaises choses quoi est ce que je veux dire donc ça c'est vraiment puissant le technicien prête ça aussi c'est une très très bonne classe ça vient tard ça vient tard honnêtement surtout les techniciens parce qu'il vous faut des bons techniciens la plupart du temps bien préparer ça aide énormément d'avoir ça après si vous pouvez parce que ça ce sont des supers healers aussi avec toutes leurs habilités pour soigner et les bras surtout c'est cinq charges par par chargeur en fait pour les bras robotisés donc vous pouvez soigner cinq fois donc une fois que vous en avez en fait dans votre équipe ça devient les soigneurs vous utilisez quasiment même plus de médicates moi quand j'ai commencé à utiliser plein de plein de techniciens vous voyez que maintenant chaque 49 médicates donc j'en fais plus j'en fais plus mais je les utilise plus non plus donc guérisseurs sur les techniciens ça c'est vraiment bien parce que moi je crois qu'elle elle peut soigner jusqu'à 170 je crois et ça marche aussi sur les véhicules donc parce que les véhicules ont quand même beaucoup de d'hp et du coup 170 sur un véhicule c'est vraiment puissant et bien sûr après vous avez bien préparé qui augmente le poids donc ça c'est utile mais après la meilleure des choses c'est ça c'est le torse neural qui permet de doubler le poids qui peut être porté sans pénaliser le déplacement donc extrêmement puissant pour ça et c'est une très bonne armure aussi et ce torse là ça permet d'avoir des bras mécaniques ou alors des armes greffées c'est le seul torse qui permet ça les autres noms donc très très bon pour pour le technicien super bon et ça vous augmente quasiment la charge en fait au maximum parce que chaque tourelle c'est 4 mais je crois que c'était 5 c'est 4 donc en gros vous pouvez avoir tout votre équipement blindé tourelle après je vais j'avais déjà parlé de techniciens à saut pourquoi à saut parce que ça permet en fait d'aller dans votre inventaire si vous regardez à saut vous prenez ça ça prêt pour l'action ça permet d'aller dans votre inventaire en fait et de de trifouiller en fait votre inventaire sans perdre de points d'action mais honnêtement c'est pas utile ou alors que vous voulez voir peut-être vous voulez faire genre un un technicien qui fait courir et qui fonce en fait vers l'avant pour placer ses tourelles et tout ça mais honnêtement je pense pas que ce soit ultra utile ce que vous pouvez faire vous prenez un assaut vous vous mettez à côté en fait du technicien et via l'assaut en fait vous bougez l'inventaire du technicien moi je l'ai fait extrêmement souvent ça genre j'utilisais le technicien je balance deux tourelles je mets un assaut à côté je mets deux tourelles qui étaient dans son corps enfin dans son sac quoi et je le remets dans près et hop il peut rebalancer deux tourelles pendant le même tour donc voilà faites ça honnêtement ça marche très très bien après on a des alors les assaut berserker les assaut berserker c'est très intéressant pourquoi parce que berserker en fait je pense que à lui tout seul c'est pas une très bonne classe c'est pas une classe en fait qui va apporter grand chose parce que c'est des armes au contact et pistolet les pistolets honnêtement on s'en fout au bout d'un moment et les armes au contact ça prend 2 pa mais dans les 2 pa il faut quand même courir et aller vers l'ennemi donc vous allez souvent pouvoir taper une seule fois et une seule fois c'est pas assez en fait pour tuer donc berserker je pense que c'est vraiment une classe qui devient intéressante si vous la couplez donc par exemple comme la couplez avec un assaut comme j'ai fait là mais vous prenez le berserker en priorité c'est à dire que vous allez en faire un mêlée en fait là ça marche très bien entre poussée d'adrénaline de liquidation rapide etc là ça devient intéressant après il ya la variante que j'ai voulu faire aussi c'est l'assaut qui a des bonus de berserker donc en gros les bonus de berserker sont pas mal surtout pour ignore douleur encore une fois pas de contrôle mental ça c'est le vraiment trop très 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 bien et après vous avez toujours les skis rapprochés parce que l'assaut est toujours un peu on va dire dans la tête de l'ennemi donc esquive rapprochée est vraiment très très utile et après vous pouvez faire un anti blindage si ça vous chante donc genre berserker assaut ou assaut berserker ça dépend si vous voulez faire un mêlée ou ou une personne qui utilise des armes ça peut être très puissant genre berserker comme ça utilisé comme ça en binôme en fait avec une autre classe extrêmement bon et se complète beaucoup à énormément de classe en fait et en parlant de berserker comme je disais berserker se complète à énormément de classe donc vous pouvez le mettre un mastodon vous pouvez le mettre aussi un sniper donc moi c'est ce que j'ai fait avec lui par exemple donc henry est mon berserker sniper et je l'ai je l'ai fait plutôt sniper donc en gros quand il fait pousser d'adrénaline il peut s'il bouge pas bien sûr il peut tirer quatre fois avec son fusil à son fusil de précision voilà en un tour c'est magnifique parce que depuis le début du jeu en gros on fait des snipers qui tirent deux fois parce qu'ils ont la visée rapide mais là non là vous pouvez tirer quatre fois donc extrêmement extrêmement puissant aussi d'avoir ça et surtout c'est utile pour une autre chose c'est pour capturer en fait les pandoriens parce que le fusil de précision neurale est donc le plus puissant pour la paralysie on va pas compter la spida évidemment mais c'est le plus puissant c'est 16 et du coup vous pouvez faire 16 x 4 en fait à chaque tour et c'est vachement utile et ce qui est intéressant aussi avec la poussée d'adrénaline parce que ça coûte quand même cinq de volonté un pour activer ce que vous pouvez faire c'est tirer trois fois et après faire reposer la personne en fait vous savez vous avez le repos le repos pour récupérer vos points de volonté parce que oui la volonté norman c'est quatre points d'action et balla avec la poussée d'adrénaline ça va coûter que un seul point d'action donc vous pouvez tirer trois fois vous reposez vous refaites adrénaline tirer trois fois vous reposez etc etc c'est de la volonté à l'infini en fait c'est vraiment de la volonté à l'infini donc extrêmement extrêmement bon il faut que je boive encore un coup désolé extrêmement extrêmement puissant et j'aime beaucoup en fait pour les captures ça rend les captures beaucoup plus rapides surtout les scillards bien sûr parce que les scillards en fait ont énormément énormément de vie et le fait de pouvoir tout simplement tirer quatre fois par tour c'est super est ce que vous pouvez faire aussi c'est vous prenez un assaut vous prenez un assaut et vous lui faites ça vous lui faites offensive en fait donc vous lui donner deux points d'action donc deux points d'action c'est pas genre un tir c'est deux tiers à chaque fois donc si vous avez une ribambelle d'assaut dans votre équipe le sniper vous pouvez le faire tirer je sais pas une dizaine de fois par tour et ça marche et c'est très puissant donc donc ouais très très bonne chose bien sûr essayez d'avoir tireur à longue distance si vous pouvez après le problème d'un d'un berserker sniper c'est qu'il a moins de précision que les autres pourquoi parce que si vous voulez que la poussée d'adrénaline fonctionne bien il faut le muter lui mettre ça à tête blindée donc ça immunise contre l'étourdissement mais la précision c'est moins 6% après pour compenser un peu je l'ai fait muter aussi avec les jambes je lui ai mis précision plus 12 qui est le bonus le plus élevé ainsi si vous prenez de l'équipement c'est plus 10 mais là c'est plus 12 et armure 30 par contre du coup ça en fait un sniper aussi qui est assez tanky et qui peut résister quand même pas mal de dégâts donc ça aussi ça change un peu vous avez plus les snipers faiblard qui peuvent se faire one shot et tout ça là vous avez un bon sniper bien résistant mais comme j'ai dit qu'il y ait un qui manque un peu de précision qui manque un peu de précision comparé à un sniper après vous avez la lot variante que j'aime beaucoup aussi que j'ai beaucoup utilisé c'est le et qui est très banal en fait dans un sens parce que c'est très répandu c'est le sniper donc infiltré tout ça pour avoir donc les packs de drones araignée c'est vraiment parce que l'infiltré seul encore une fois c'est un peu comme le berserker c'est un peu nul les arbalètes en fait font pas énormément de dégâts et tout ça bon après vous avez l'arbalète de cristal qui est pas mal qui est potable mais en général les arbres les arbres les arbres sont pas vraiment très très intéressant c'est bien pour empoisonner les cibles les avec l'arbalète de poison à la limite je dirais mais mais sans plus mais du coup le sniper infiltré donc pack de drones araignée 3 3 3 araignées d'un coup c'est ultra utile et après vous avez l'attaque furtive donc 50% de dégâts en plus si vous n'êtes pas détecté et avec genre une arme comme le scorpion vous faites quasiment 400 dégâts donc extrêmement bon et voilà il faut ne pas être détecté pour faire très mal mais vous pouvez que tirer deux fois par par tour maximum en fait si vous utilisez la visée rapide par contre une chose aussi que henry a il va tirer il va faire moins de dégâts mais par contre il a férocité donc si vous êtes un peu un peu fou et que vous aimez vivre dangereusement ce que vous pouvez faire c'est tirer un peu sur votre votre sniper berserker pour lui baisser sa vie et vous allez gagner quelques pourcentages en plus donc donc voilà ça c'est intéressant aussi vous allez gagner quelques pourcentages de dégâts en plus après nous avons le l'assaut mastodon alors j'aime pas mal j'aime pas mal l'assaut mastodon j'ai un alors j'ai un un mastodon assaut qui est plutôt mastodon et après j'ai un assaut mastodon qui est plutôt assaut donc on va aller bon vu qu'on parle beaucoup des assauts on va on va aller sur l'assaut mastodon alors j'ai voulu en fait à la base avoir un assaut avec une armure longue parce qu'elle avait ça elle avait bombardier et au final donc je l'ai mis assaut mastodon pour pouvoir utiliser les armes lourdes aussi parce que je voulais un peu une personne qui a le lance flammes mais je voulais une personne qui fonce un peu sur l'ennemi parce qu'un vrai mastodon en fait il est un peu lent et du coup je voulais quelqu'un qui vaille qui aille plus vite plus loin mais qui puisse utiliser des grosses armes comme par exemple un lance flammes et ça marche très bien donc je l'ai à la base elle avait des armures légères moyenne d'assaut en fait pour la tête et les jambes et après elle avait donc une armure lourde pour le corps et ça lui permettait une permettait d'avoir des armes greffées donc par exemple le laser est très bien le laser est extrêmement bon il y a aussi les mastodons infiltrés qui sont pas mal ou avec les 50% de dégâts en plus s'ils sont pas repérés et les lasers sont extrêmement bons parce que les lasers ont une précision ultime c'est portée effective 999 et vous pouvez cibler en fait n'importe quelle partie du corps ça c'est extrêmement puissant parce que vous pouvez du coup détruire genre un bras sur deux donc les ennemis peuvent pas utiliser leurs armes à deux mains ou alors tout simplement détruire l'arme vous tirez sur l'arme vous la détruisez la plupart du temps et les ennemis n'ont plus d'armes à feu voilà tout simplement donc extrêmement puissant aussi le mastodon infiltré pour augmenter bien sûr les dégâts du laser mais revenons à notre assaut mastodon il y a aussi l'explosion de rage l'explosion de rage est vachement intéressante utilisée en fait avec des ou des armes lourdes ou alors genre des fusils à pompe les fusils à pompe genre vous prenez le fusil à fragments avec ça avec explosion de rage qui tire 5 fois je faisais plus de 1000 de dégâts sur certains ennemis genre sur le boss de fin par exemple je faisais 1200 je crois quand j'étais bien collé à l'ennemi et sur les scylla vous pouvez facilement faire du 1000 aussi si vous tirez sur les bonnes parties donc extrêmement extrêmement puissant j'aime beaucoup l'assaut mastodon mais augmenter en fait bioniquement parce qu'elle a le bon elle peut aller partout elle a une très très bonne vitesse et elle a ça aussi ça fait perturbation de neural c'est intéressant mais je vais être honnête c'est un truc que j'utilisais au début quand je l'ai eu c'est un peu comme un nouveau jouet en fait mais après je l'ai plus vraiment utilisé donc c'est plus gadget qu'autre chose j'ai envie de dire à la limite ce que j'aurais fait et ce qui aurait été mieux c'est de changer pour la tête de clarté pour en fait l'immuniser au contrôle mental parce que elle si elle avance en fait elle est pas immunisée au contrôle mental donc c'est un danger en fait pour l'équipe donc ouais à la limite la tête de clarté est peut-être plus intéressante parce que c'est vrai que moi j'aime beaucoup la tête de perturban parce qu'elle est stylée en fait c'est surtout qu'elle est stylée et il y a beaucoup de précision aussi c'est plus douce de précision c'est énorme mais voilà la perturbation neurale c'est pas le top c'est vraiment pas le top donc ouais donc il y a ça et après on va passer à l'inverse donc le mastodon assaut donc je voulais en fait un gros tank de base et ben j'ai fini par prendre ça alors tristement on peut pas prendre le torse destructeur en fait le torse destructeur est pas vraiment très utile il en parle lui même il a un bouclier il a beaucoup d'armure c'est super fun il peut détruire les murs en fait et tout ça honnêtement c'est super fun mais le problème c'est que les autres parties de corps en fait sont plus intéressantes donc vu que c'est un mastodon assaut il n'y a pas la férocité non c'est pas la férocité c'est quoi c'est la ligneur douleur pour l'immuniser au contrôle mental donc du coup j'ai opté pour la tête de clarté c'est vraiment extrêmement utile et ça a des très bonnes stats et après j'ai voulu en fait changer les jambes aussi pourquoi je... parce que les jambes sont classe honnêtement c'est parce que les jambes en fait sont vachement utiles je trouve ça fait une bonne armure celles-là en plus elles sont immunisées contre la gelée et après les abstentions de choc à l'atterrissage parce que ça aussi ça peut être très dangereux comme c'est un mastodon vous faites propulsion vous tombez sur un toit un ennuy fait exploser une grenade vous tombez ça fait des dégâts en plus c'est extrêmement chiant donc avec ça ça vous immunise en fait contre ça mais le problème encore une fois pour en revenir en fait au torse de pourquoi je prends pas le torse destructeur c'est que celui-là il est très bien il est cool mais on peut pas lui mettre des armes greffées et pour moi avoir un mastodon sans armes greffées et sans la propulsion je trouve ça un peu nul donc voilà si c'est pour avoir un mastodon qui est déjà de 1 lent et de 2 qui ne peut même pas genre utiliser de la propulsion ou alors des armes greffées genre des lances requêtes et des trucs comme ça bah pour moi ça sert pas grand chose parce que elle pour moi elle était vraiment très utile c'est que elle va aux objectifs en fait elle se jette aux objectifs avec la propulsion et du coup elle risque rien parce qu'elle est protégée contre le contrôle mental et elle se déplace bien parce qu'elle a aussi courir et tout donc elle est très très autonome et elle peut faire un peu ce qu'elle veut solo et loin du groupe il n'y a pas de problème et elle a une bonne variété aussi d'armes elle a des armes lourdes et tous les armes d'assaut donc fusil d'assaut ou alors fusil à pompe je lui ai même mis sniper parce qu'elle avait ça de bas je me suis dit bon bah tiens pourquoi pas on va tester et du coup même sniper en fait elle avait donc vraiment très très puissante de ce côté là donc ouais après qu'est-ce qu'on a d'autre après je pense que c'est à peu près tout en fait pour les classes qui sont qui vont un peu vous carrer du début jusqu'à la fin du jeu mais ouais il y en a d'autres qui sont quand même vraiment utiles j'ai fait plusieurs équipes j'ai 4 équipes en tout de 8 personnes et dans chaque équipe en fait j'ai mis un terminator sauf dans Alpha Alpha c'est Garcia c'est le berserker mais dans chaque équipe en fait j'ai fini par mettre un terminator pour aller plus vite en fait dans toutes les missions et honnêtement ça a aidé énormément donc je vous conseille vraiment de le faire mais après c'est un peu du du copier-coller c'est à dire que nous avons des snipers qui sont infiltrés on a des après j'ai fait des trucs un peu spéciaux je peux vous montrer genre par exemple la Gen on a un mastodon sniper honnêtement c'est sympa c'est sympa avec beaucoup de précision et tout ça et à chaque fois il fait visée rapide pour tirer au canon j'aime beaucoup mais on va dire que c'est plus gadget fun moi je dirais que c'est plus gadget fun c'est pas c'est pas très très utile en combat je dirais qu'il y a mieux en fait genre mon mastodon mon autre mastodon avec la propulsion et tout ça est plus intéressant alors que lui je l'ai vraiment je lui ai vraiment mis que de la précision en plus après il peut tirer d'extrêmement loin c'est une sorte de mini sniper en fait avec un canon et c'est vrai que le canon il fait de la déchirure il fait des gros dégâts et tout ça c'est pas mal après vous pouvez peut-être lui mettre genre ça j'ai pas testé ça le canon caustique avec lui j'ai pas testé donc ça peut être intéressant mais voilà après est-ce que est-ce que j'ai d'autres d'autres classes un peu bizarres oui j'ai fait assaut infiltré j'ai voulu tester mais honnêtement c'est pas elle sert à rien honnêtement les assauts ce qui sont intéressants c'est que si jamais les assauts sont trop loin pour faire quoi que ce soit et qu'ils sont à côté des snipers par exemple ben vous faites ça vous faites offensive en fait sur les snipers ça permet de booster les snipers de les faire retirer encore ou alors si vous avez un terminator comme je disais vous le boostez en fait avec l'offensive donc ça lui permet de continuer à courir et de taper et vous continuez en fait votre massacre donc du coup les assauts les assauts infiltrés je suis pas très très fan je pense pas que ça apporte beaucoup en fait dans l'équipe mais encore une fois c'est ma façon de jouer mais je pense pas que ça apporte énormément et après c'est à peu près tout c'est à peu près tout pour les snipers infiltrés je conseille vu que c'est des infiltrés il faut qu'ils soient très furtifs donc tout ce qui peut augmenter la furtivité genre par exemple ces jambes là ça fait 30% de furtivité et après vous avez l'augmentation qui est vachement bien alors sur le coup je me suis dit ah c'est pas très très intéressant genre éco-silencieux c'est pas super intéressant mais honnêtement oui éco-silencieux doublé de vision nocturne honnêtement c'est extrêmement puissant sur un sniper car vous vous faites quasiment jamais repérer les snipers restaient quasiment genre en plein milieu en fait du terrain genre même pas derrière des barricades ou quoi que ce soit et les ennemis ne les voyaient jamais en fait parce qu'ils ont beaucoup de furtivité mais surtout les tirs ne font pas de bruit voilà c'est vraiment bien parce que c'est vrai que les snipers en fait font énormément de bruit et c'est comme ça qu'ils se font voir à chaque fois et après la vision nocturne ça permet de de pas avoir la pénalité de la perception en fait donc du coup les snipers peuvent voir quasiment tout le monde dans la nuit donc extrêmement puissant cette test mais c'est encore une fois c'est la dernière donc un peu un peu dur à avoir donc ouais ça c'était pour je pense les classes je crois que j'ai fait à peu près le tour je crois que j'ai fait à peu près le tour il y a encore d'autres choses à tester mais je pense que c'est des classes qui vont et des mix de classes qui vont vous vous carry en fait du début à la fin pour ce qui est des mutoïdes des mutoïdes j'ai fait une j'ai fait une une équipe de mutoïdes j'ai on va dire que les mutoïdes en fait j'ai essayé très tard donc du coup j'ai pas vraiment trop joué avec j'ai fait une équipe de 6 mutoïdes avec une bête parce que ça prend 2 donc oui c'est ça 6, 7, 8 oui c'est bon donc ça prenait 2 et après 6 mutoïdes j'ai essayé de les faire fonctionner en fait en équipe donc ça c'est plus ou moins le chef qui peut balancer des vers contrôler mentalement il a des armes de virus il a frénésie aussi il booste tout le monde après on a notre mastodonte qui régène qui fait des attaques au corps à corps avec une explosion sonique et qui est plutôt mastodonte en fait dans ses stats dans ses décompétences creep psychique aussi après j'ai 2 assauts qui sont exactement pareils eux ils font creep psychique ils peuvent aussi contrôler mentalement c'est ça aussi parce que les les mutoïdes je voulais les faire fonctionner en fait ensemble ou genre si quelqu'un contrôle mentalement une créature donc son moral enfin sa volonté va baisser à chaque tour et l'autre peut se reposer et après une fois que le premier qui contrôlait n'a plus de volonté il va libérer la créature et après l'autre va prendre le relais et ainsi de suite parce qu'ils peuvent pas récupérer la volonté les mutoïdes enfin pas direct pas passivement comme par exemple avec la tête d'un prêtre vous pouvez pas changer leur tête donc vous pouvez pas mettre la tête du prêtre qui fait 2 2 de volonté à chaque tour donc du coup j'ai mis beaucoup d'inspiration à pas mal de mutoïdes et beaucoup qui pouvaient en fait contrôler mentalement surtout que les assauts en fait qui vont qui foncent en fait vers les ennemis sont déjà au corps à corps du coup donc du coup ils peuvent facilement en fait prendre le contrôle mental et beaucoup en fait en cri psychique aussi donc ça marche très très bien ce système là et après les snipers mutoïdes ça ressemble à ça donc aussi inspiration parce que la plupart du temps ils vont tirer ils vont tuer les cibles parce que les snipers font très mal donc voilà honnêtement je suis très content de mon équipe mutoïde après est-ce que c'est plus puissant qu'une équipe normale non évidemment que non mais ils marchent très très bien ensemble en fait je pense qu'ils marchent très très bien ensemble genre l'équipe que j'ai faite après vous pouvez mettre des mutoïdes un peu sur mesure comme j'avais expliqué dans ma vidéo de mutoïdes sur mesure dans votre équipe principale c'est à dire que allez on va dire que vous voulez un mutoïde je sais pas genre pour contrôler les tourelles à distance vous pouvez prendre n'importe quel job vous prenez le contrôle à distance vous prenez le fait qu'il puisse par exemple aussi balancer des packs de drones d'araignées si vous voulez comme ça il peut mettre encore plus de choses sur le terrain pour les pandoriens vous mettez le fait qu'il puisse tirer des verres donc en gros ça sera un mutoïde qui reste vraiment en arrière qui tire jamais mais il utilise toute sa volonté en fait pour genre contrôler les tourelles ou alors lancer des verres lancer des drones enfin voilà il va mettre énormément de cibles sur le terrain donc vous pouvez faire des trucs en fait assez sur mesure pour aller dans vos équipes et ce qui est bien c'est qu'ils sont très très faciles à augmenter au max parce que ça utilise du mutagène donc vous avez des mutoïdes extrêmement résistants dès le début genre 380 d'HP puissance 38 donc c'est le max volonté 20 vitesse 23 enfin voilà vous avez des mutoïdes extrêmement résistants donc ça c'est plutôt cool pour le reste du jeu l'armée de l'air honnêtement alors après encore une fois il y a différentes écoles les alors ça je les ai volés je les ai volés je les ai jamais craftés je les ai jamais fabriqués les tiamates les oiseaux de foudre c'est j'ai envie de dire inutile j'ai envie de dire c'est complètement inutile parce qu'ils sont trop lents alors oui ils ont une très bonne portée et tout ça c'est vrai que on peut aller à des endroits au début genre vers l'antarctique et tout ça le tiamat en fait peut aller d'une ville à l'autre beaucoup plus loin mais encore une fois c'est extrêmement lent c'est extrêmement lent le tiamat va peut-être vous aider à ce moment là mais c'est tout sinon la vitesse de base c'est 250 quand ils sont augmentés vous passez à 312 c'est nul c'est vraiment nul les hélios sont à 800 quand ils sont augmentés c'est énormissime donc franchement fait au début moi du jeu j'ai fait beaucoup d'équipes en fait avec double hélios j'avais 3 équipes en tout je crois bien une je crois que j'avais 2 équipes et après une 3ème en fait qui se baladait avec un anticorps donc 2 hélios vous allez pouvoir aller partout sur la planète quasiment vous allez pouvoir arrêter les attaques de pandorien aller faire les nids les trucs et tout ça faire les missions très rapidement sans vraiment vous reposer et ça c'est vraiment pratique et surtout bien sûr ayez dans les vaisseaux ayez ça les capsules d'hibernation après plus tard vous allez débloquer les masqués les anticorps masqués si vous faites le DLC de behemoth je conseille de le faire c'est un anticorps normal sauf qu'il a une capacité de 8 au lieu de 6 donc là honnêtement c'est un très bon vaisseau c'est un très très bon vaisseau niveau vitesse capacité tout ça c'est un très très bon vaisseau théoriquement le meilleur du jeu parce qu'en plus il est assez simple à faire parce qu'il demande du mutagène donc du coup il demande moins de ressources c'est à peine 800 au lieu de 1200 de matériaux et après il y a quand même 500 de mutagène et c'est 120 au lieu de 150 par exemple donc très puissant je conseille de le faire après moi j'ai utilisé ça pour déplacer mes équipes parce que je commençais à avoir beaucoup de gens comme j'ai dit j'ai 4 équipes de 8 personnes donc ça faisait beaucoup donc j'utilisais les masqués après est-ce que vous avez besoin d'avoir autant de gens pas du tout vous pouvez vous débrouiller avec 2 équipes j'imagine peut-être que vous allez louper quelques attaques parce que moi en fait avec 4 équipes je couvre la planète entière en fait au final j'arrive tout simplement à couvrir la planète entière donc c'est vraiment bien mais si vous n'avez pas ça faites des hélios faites des hélios qui se baladent en paire comme ça vous avez 10 personnes dedans donc ça vous en fait 8 à chaque fois et il y a même des missions où vous pouvez être à 9 donc voilà ça peut aider d'avoir 10 personnes en fait dans les hélios et vous pouvez ou alors intervertir le truc que vous pouvez faire avec si vous faites 2 hélios donc c'est 5 et 5 vous mettez 8 personnes et après vous prenez par exemple un animal si vous voulez faire ça ou alors vous prenez un véhicule dans un hélios donc du coup ça vous fait 5 après le véhicule il prend 3 places donc ça vous fait 2 donc ça vous fait 7 personnes ça vous en fait pas 8 ça c'est sûr mais ça vous fait 7 personnes que vous pouvez utiliser et si jamais vous avez besoin de faire une mission avec un véhicule bah du coup vous pouvez faire 5 et 3 enfin et un véhicule donc ça fait 3 donc c'est au maximum donc vous pouvez faire ça ça c'est pas mal aussi j'avais fait j'avais beaucoup fait ça genre 7 personnes et un véhicule dans 2 hélios comme ça comme ça je pouvais faire n'importe quel type de mission pourquoi je parle des véhicules parce qu'il y a des missions pour récupérer des caisses et tout ça il vous faut des véhicules pour ça c'est indispensable honnêtement pour les véhicules honnêtement encore une fois le prix au don t'es le meilleur il n'y a pas grand chose à dire le prix au don t'es le meilleur il a une très très bonne vitesse une fois qu'il est augmenté avec les bonnes choses résiste à la perforation ça n'a pas de prix et après vous avez même un lance-grenade de feu qui a un rayon de 3.5 c'est énormissime aussi c'est un des meilleurs véhicules au final c'est vraiment un des meilleurs véhicules très résistant très rapide permet d'avoir 4 personnes dedans extrêmement bon pour faire des récupérations de caisse ou alors sauver des soldats pour aller directement où ils sont pour les protéger extrêmement bon extrêmement bon la speed ice est intéressant et sympathique mais il est trop fragile au final donc c'est pas vraiment ultra fun de jouer et puis en plus c'est laser en fait ou alors vous prenez genre ça donc ça ce sont des de la paralysie en fait les bras ne bougent pas donc ils ciblent pas vraiment au centre donc ça touche pas vraiment bien en gros il faut tirer sur des choses extrêmement grosses genre des silas par exemple mais bon amener un aspida contre une sila honnêtement je conseille pas donc voilà après le scarab il est très bon au début mais après bien sûr une fois que vous avez récupéré un priodonte honnêtement même si le scarab fait très mal avec son lance-roquette de base vous allez vraiment vouloir utiliser le priodonte parce qu'il est tellement plus résistant c'est tellement plus safe en fait d'être au priodonte c'est hallucinant et le buggy du chaos le buggy du chaos j'aime beaucoup parce qu'il a deux armes en fait donc du coup il peut tirer très longtemps parce que la plupart du temps une fois que vous avez fait 4 tirs avec tous les véhicules bah c'est fini ils peuvent plus tirer mais lui il peut tirer un peu plus longtemps parce qu'il a deux types d'armes à chaque fois donc il a un gros canon où vous pouvez tirer un certain nombre de fois et après vous avez un autre mini fusil en fait à chaque fois et ça vous permet d'avoir beaucoup plus de munitions en tout il est très rapide et il faut pas croire parce que la description dit qu'on peut avoir 4 personnes à l'intérieur c'est faux c'est deux si je dis pas de conneries donc ça c'est un problème ça c'est vraiment le problème du buggy du chaos donc seulement 2 personnes à l'intérieur donc pensez à ça c'est un peu comme la speeda c'est une seule personne 2 si vous l'augmentez mais bon encore une fois c'est pas très très intéressant voilà voilà je pense que j'ai un peu fait le tout pour la fabrication honnêtement ou les recherches avec les DLC vous avez beaucoup de choix entre les mutations et les augmentations vous avez pas vraiment besoin de faire beaucoup d'équipements et dans Phoenix Point les équipements sont bien mais honnêtement vous pouvez vraiment toujours rester avec de l'équipement Phoenix alors déjà ça sera un peu plus stylé parce que vous faites partie de Phoenix mais ça se passe très bien en fait c'est vraiment ça dépend vraiment de votre façon de jouer si vous faites en sorte que vos personnages se mettent pas trop à découvert et tout ça genre l'équipement Phoenix marche très très bien pour tout que ce soit sniper assaut ou mastodon ça marche très bien pour tout après si vous voulez vraiment de l'unité parfaite c'est si vous voulez donc de l'équipement lourd pour le mastodon donc il faut aller dans Jericho c'est les meilleurs c'est les plus gros morceaux d'armure en fait que vous pouvez récupérer si vous voulez du sniper c'est dans Synédrion c'est le meilleur meilleure précision furtivité et après pour l'assaut alors l'assaut ça dépend si vous prenez l'assaut de Jericho il a un peu plus d'armure si vous prenez l'assaut de Hanu il a un peu plus de vitesse si vous prenez l'assaut de Synédrion il a un peu plus de précision voilà moi j'ai opté pendant un long moment c'était les assaut c'était Synédrion mais mastodon c'était Jericho et après Sniper c'était aussi Synédrion voilà en gros c'est comme ça que je faisais mes équipes mais bon après elles ont vraiment très très changé parce qu'elles ont été augmentées avec robots ou alors mutations et tout ça mais voilà mais grosso modo c'est ça pour les armes si vous débrouillez bien moi c'est ce que j'ai fait j'ai été assez content j'ai trouvé beaucoup d'armes au sol en fait en tuant les ennemis j'ai trouvé énormément d'armes en tuant les ennemis donc j'ai pas vraiment construit énormément d'armes je construis vraiment les armes très très spéciales et uniques genre par exemple ça le canon Jormungand vous le trouverez jamais genre il y a un ennemi ne l'aura jamais donc du coup vous devez le fabriquer mais voilà vous pouvez récupérer pas mal de matos en fait au sol si vous vous débrouillez bien pour ce qui est d'attaquer les refuges je conseille pas de le faire en début mais quoique dans un sens en début ça peut être intéressant ce que vous pouvez faire en fait en début de partie beaucoup de gens le font maintenant ça serait d'attaquer Cinédrion pour récupérer un Hélios en fait parce qu'au début vous avez qu'un seul manticorps c'est 6 places donc les missions en fait c'est 8 personnages maximum sauf les missions de fin de série c'est 9 mais 90% du temps c'est 8 personnes donc si vous arrivez à récupérer par exemple là si vous arrivez à voler un vaisseau en fait du Cinédrion avec l'Hélios bah du coup très tôt en fait vous pouvez faire des missions à 8 personnes et honnêtement c'est très puissant de pouvoir avoir 8 personnes dès le début du jeu sur des missions donc ça c'est très intéressant vous pouvez faire ça et après une fois que vous êtes honnêtement en diplomatie très avancée parce que quand vous faites les nids genre par exemple vous faites ça ça augmente en fait votre diplomatie pour tout le monde quand vous commencez à enchaîner ça votre diplomatie va tout le temps être en positif moi je les ai attaquées plein de fois les différentes factions mais à chaque fois elles remontaient parce qu'il y avait des nids il y avait des citadelles des trucs comme ça donc vous pouvez les attaquer à un certain moment du jeu vers milieu fin vous pouvez honnêtement les attaquer assez récemment assez souvent pardon et je vous conseille de regarder pour les usines ou alors de la technologie donc les centres de recherche et comme ça vous pouvez récupérer à peu près 500 de tech et pour les matériaux ça dépend c'est entre 1000 et 1200 1300 je crois donc voilà ça peut vraiment vous aider aussi pour les ressources pour ce qui est du temps honnêtement vous avez au final énormément de temps moi je suis à peine à 57% ce qui est extrêmement extrêmement bon et je me rends compte qu'au final les pourcentages que j'ai perdu les plus gros pourcentages c'était à cause du behemoth c'est le behemoth qui m'a complètement foutu dans la merde le behemoth en fait a rect énormément d'endroits où j'avais pas encore accès genre par exemple là il m'a détruit quasiment tous les il m'a détruit tous les tous les refuges en fait il y en a encore deux allez il y en a encore deux mais c'est parce que moi je commençais en fait d'ici donc j'avais pas encore de base phoenix point donc je pouvais pas encore accéder au point etc et le behemoth m'a détruit à chaque fois plein de refuges ici il m'en a détruit quelques autres aussi en début de partie ici vous voyez que là il y a à nu qui est plus qu'est-ce qu'il m'a fait d'autre après ça va après j'ai pu le combattre donc j'ai pu le stopper en fait parce que moi je commençais ici donc j'ai pu le stopper il n'y avait pas trop de problèmes mais voilà si vous si vous voulez faire le DLC de behemoth qui vous permet d'avoir le masqué la manticorps masqué et tout ça c'est super fun faites-le mais renseignez-vous sur comment combattre et renseignez-vous sur tout enfin connaissez surtout comment il faut le faire pour le contrer en fait parce qu'il va venir il va se balader il va détruire des refuges s'il est à l'autre bout de la planète vous n'allez rien pouvoir faire vos pourcentages ne vont pas arrêter de baisser moins il y a de refuges moins il y a d'attaques à défendre donc ça fait des ressources en moins aussi parce que oui il faut penser à ça aussi donc renseignez-vous un peu sur le behemoth parce que le behemoth vous stresse énormément moi il m'a extrêmement stressé j'avais vraiment peur de perdre la partie à cause de ça mais après si vous voulez contrer le behemoth c'est pas très difficile en fait il faut continuer l'histoire principale et c'est là que vous allez pouvoir en fait débloquer la manticore masquée avec les armes virophages en fait donc voilà vous faites les armes virophages et l'histoire que il faut que ça vous emmène en fait en Antarctique vous aurez une mission ici et une fois que vous l'aurez fait vous pourrez faire les manticore masqués c'est comme ça que vous attaquez en fait le behemoth et vous l'arrêtez et vous le tuez donc voilà pensez à ça une fois que le behemoth est là il faut un peu rusher si vous voulez vous la couler douce un peu après moi je l'ai laissé m'attaquer 4 fois et honnêtement j'aurais pu sûrement le stopper à la deuxième fois si j'avais un peu mieux fait les choses et je crois que c'est tout je crois que c'est tout j'ai un peu parlé de tout genre les anciens si vous laissez des vaisseaux en fait au site vous allez pouvoir récupérer énormément de ressources donc c'est ce que j'ai fait pendant un petit moment maintenant j'ai plein de ressources c'est très puissant en fait d'avoir les armes anciennes c'est les meilleures c'est tout simplement les meilleurs du jeu vous avez le sniper 180 de dégâts perforation 80 c'est magnifique il n'y a pas plus résistant de 80 vous avez les armes au corps à corps extrêmement puissantes 300 par exemple avec le faucheur et en plus le faucheur c'est un cône vous pouvez toucher plusieurs cibles à la fois c'est magnifique après vous avez le fusil à pompe très très puissant aussi 25 de dégâts et c'est des rafales de 15 donc c'est 15 fois 25 c'est débile après vous avez le lance grenade lance grenade je l'ai mis sur Henry parce que du coup il peut balancer 4 grenades avec l'adrénaline extrêmement puissant explosion 90 déchiquetage 30 c'est magnifique c'est énorme surtout que si vous lui mettez vous lui baissez un peu la vie il y a férocité qui kick qui kick qui s'active donc du coup vous faites à peu près 100 115 120 dégâts en fait c'est abusé c'est énorme donc voilà ce sont des très très bonnes armes mais les sites honnêtement les sites contre les anciens sont quand même extrêmement difficiles je trouve surtout en début de partie après si vous avez des équipes avec des terminateurs comme je dis ça va vous faciliter la vie parce que si vous pouvez les one shot vous passez votre temps en fait à passer de l'un à l'autre et à les one shoter après vous pouvez faire des équipes silencieuses c'est à dire d'infiltrer où vous tuez les anciens avant qu'ils se lèvent en fait si il vous repère vous devez le tuer comme ça il alertera pas les autres le tour d'après en gros c'est comme ça que ça fonctionne donc voilà si vous pouvez faire ça c'est bien mais ça reste quand même très difficile donc je conseille pas de l'activer en début de jeu moi je l'ai fait assez tard le DLC des anciens je l'ai fait assez tard en parlant de DLC il y a un DLC normalement c'est une mission qui va pop à côté de votre première base donc moi elle était là c'est celui qui rajoute donc les mutoïdes et du coup ça va aussi rajouter ça et ces créatures là sont incroyablement chiantes elles sont pas très difficiles en elles-mêmes mais elles ont des habilités de merde qui vous font chier à fond genre ça appelle des renforts ça peut appeler des renforts à chaque chaque tour ça peut ressusciter les morts ça peut vous rajouter donc de la corruption parce que bon moi je l'ai éliminé la corruption pour le moment mais la corruption ça va vous baisser en fait vos points de morale maximum qu'est-ce que ça fait encore c'est ému c'est ça prend moins de dégâts contre genre la paralysie l'acide le feu est extrêmement chiant donc moi je l'ai activé genre à la fin du jeu honnêtement j'étais quasiment en fin de jeu quand j'ai fait ce DLC donc ça s'est super bien passé j'ai pas eu de problème et j'avais beaucoup en fait de mutagène aussi de réserve donc j'ai pu m'enlever la corruption facilement mais si vous activez ça en début du jeu alors le bon côté c'est que vous allez avoir les mutoïdes je dirais mais le problème aussi c'est que vous allez pas vraiment avoir beaucoup de mutagène donc vous allez pas avoir beaucoup de mutoïdes et pas des mutoïdes très puissants aussi vous allez pas pouvoir les booster comme ce que j'ai fait là avec les stats au maximum vous allez pas pouvoir faire ça en fait donc c'est à double tranchant mais honnêtement je dirais de le garder pour plus tard quand vous vous êtes vraiment à l'aise parce que ça rajoute vraiment une très très grosse difficulté avec ces créatures là surtout si vous arrivez pas à les tuer en fait rapidement et que vous les laissez se balader dans la map elles vont invoquer des renforts et tout ça c'est une catastrophe donc ouais pour les purs les purs c'est ceux qui vont avec toutes les augmentations en fait les purs c'est difficile au début c'est très difficile au début parce que c'est tous des robots et ils ont tous enfin souvent ils ont surtout au début ils ont pas trop de variété et les armures qu'ils ont de base c'est celle là c'est celle là et elles ont énormément d'armure et aucune de vos armes vont percer en fait aucune de vos armes de base genre le fusil d'assaut et tout ça ça ne percera jamais même le laser en fait il fait aucun dégât parce qu'il n'y a pas de déchiquetage enfin il y a un ça ne sert à rien et vous allez vraiment en chier donc du coup vous devez prendre absolument des snipers parce que les snipers du coup ils ignorent l'armure ils perdent un peu en dégâts mais ils passent à travers et genre minimum 2 snipers en fait dans l'équipe quand vous combattez les purs au début du jeu en tout cas minimum 2 snipers parce que vous n'avez pas assez d'explosifs vous n'avez pas d'acide vous n'avez pas de de déchiquetage vraiment et prenez du goss aussi si vous pouvez les armes de de jéricho genre fusil d'assaut goss si vous pouvez les fusil d'assaut goss ce n'est pas les meilleurs mais ils font des gros dégâts ils ont et ils ont beaucoup de déchiquetage en fait donc ça ça peut être utile aussi mais les purs sont extrêmement difficiles au début du jeu à cause du fait que vous n'avez pas des très bonnes armes mais bon encore une fois il y a les snipers vous tirez dans les bras hop ils ne peuvent plus tirer avec leurs armes principales c'est fini ils se cassent vous voyez ce que je veux dire vous tirez dans les jambes ils ne peuvent plus trop se déplacer vous risquez rien donc pensez à ça faites des tirs très stratégiques en fait sur les purs détruisez leurs bras détruisez leurs jambes ça marche très très bien ça et voilà je pense qu'on a fait le tour avec les avec la mutation vous avez les je ne me rappelle plus comment ils s'appellent les les rejetés je crois les rejetés ils sont tous mutés ils ne sont pas très résistants honnêtement ils sont plus chiants qu'autre chose parce qu'ils sont un peu de n'importe quelle mutation des fois il y en a qui vont paralyser c'est chiant il y en a qui vont régénérer c'est chiant mais une fois que vous avez compris en fait comment ça fonctionne par exemple pour stopper le torse régénérant qu'est-ce que vous faites vous tirez dans le torse une fois qu'il est rouge il ne va plus régénérer donc les bras ne vont plus régénérer non plus donc voilà là vous pouvez faire ce que vous voulez si vous voyez un mec qui peut faire de la paralysie vous n'y allez pas vous n'y allez pas au corps à corps vous restez de loin après un peu plus tard ils ont des prêtres qui sont un peu chiants parce qu'ils ont pas mal de volonté mais encore une fois à ce niveau-là du jeu quand vous voyez des prêtres de rejetés vous tirez dans la tête voilà quoi c'est fini il n'y a plus de problème donc ouais les rejetés ne sont pas extrêmement extrêmement chiants je pense que c'est les purs vraiment les purs qui sont vraiment les plus chiants à combattre vu qu'ils sont tous robotiques c'est les plus chiants à combattre en début de jeu on a fait les purs les rejetés attaquer les refuges genre attaquer certaines factions honnêtement les factions sont super simples ce qui fait la force en fait de phénix c'est que vous vous utilisez en fait la technologie de phénix plus des trois factions donc vous prenez en fait le meilleur de tous les mondes donc du coup vous êtes extrêmement puissant mais eux non genre Anu a pas de véhicule ils ont des créatures qui sont un peu bêtes elles ont pas vraiment de défense celle là elles ont pas vraiment d'armure elles peuvent saigner facilement elles ont pas beaucoup de volonté genre celle là je crois qu'elle a 24 de volonté un truc comme ça c'est vraiment très peu vous pouvez même les contrôler si vous voulez ils ont beaucoup de berserkers donc il faut qu'ils soient au corps à corps pour vraiment faire très mal ils ont des fusils à pompe ou alors des armes au corps à corps donc voilà vous prenez quelques snipers vous tirez un peu de loin vous défoncez tous les anus en fait il n'y a aucun problème pour les jérichos les jérichos c'est les plus dangereux on va en parler après pour synédrion synédrion peut être puissant si vous n'avez pas beaucoup d'armure parce que synédrion utilise des lasers et les lasers en fait n'ont pas de déchiquetage n'ont pas beaucoup de déchiquetage par contre les tirs laser font mal et ils ont des snipers qui peuvent être un peu dangereux les anus n'ont pas de sniper alors à nu il n'y a que des berserkers et des assauts synédrion il y a des snipers et il y a des infiltrés qui peuvent être très chiants et bien sûr des assauts les infiltrés en fait une fois qu'ils ont les arbalètes de poison ça devient relou parce qu'ils peuvent tirer genre 3 fois parce qu'ils doivent recharger mais ils peuvent tirer 3 fois sur vous et c'est 40 de poison à chaque carreau donc ça peut vous tuer une unité en un tour c'est très dangereux et après ils ont des grenades de poison alors les grenades de poison honnêtement elles ne sont pas ultra puissantes surtout si vous y allez avec un véhicule ils ont tendance à balancer leurs grenades en fait de poison sur les véhicules donc ça fait rien du tout mais ils sont un peu cons pour ça les snipers font assez mal et ils visent très bien parce que tout ce qui est laser en fait est beaucoup plus précis que les gosses mais ils sont fragiles synédrion est très fragile en fait donc et ils ont souvent en fait des armes à deux mains donc du coup vous coupez un bras ils ne peuvent plus rien faire donc je conseille de couper les bras ou alors d'aller avec une personne qui est au corps à corps et de les défoncer vous pouvez facilement les one shot en fait synédrion est fragile mais ils ont des armes précises c'est ça en gros à nu ils sont à nu ils sont nuls honnêtement pour Jericho Jericho c'est les plus puissants pourquoi ? parce qu'ils ont les armes greffées honnêtement vous enlevez les armes greffées et ils ont des mastodons les mastodons sont seulement chez Jericho donc vous enlevez les armes greffées des mastodons honnêtement ils sont beaucoup moins dangereux mais Jericho a toujours des mastodons la plupart du temps avec des lances roquettes fury les fury 2 c'est ceux là et ils tirent tout le temps ils tirent tout le temps les mecs donc c'est extrêmement chiant ils vont vous détruire les toits ils vont vous faire tomber ils vont vous tirer quand vous êtes en paquet très puissant et bien sûr ils sont mastodons donc ils ont l'équipement en ville 2 au complet et ils sont extrêmement résistants honnêtement c'est encore pire que les pures en fait avec leurs armures c'est encore pire que les pures donc les mastodons sont un vrai danger pour pour Jericho donc couper les bras tirez dans les bras honnêtement tirez dans les bras et même tirez dans les bras ou tirez dans le torse avoir le torse rouge ça va même pas les stopper pour utiliser en fait leurs armes greffées donc faites attention à ça les mastodons c'est les pires c'est vraiment les pires très très dangereux Jericho et ils ont des armes à goss et les armes goss en fait ont plus de déchiquetage que les autres et elles font beaucoup plus mal aussi par contre elles sont beaucoup moins précises si vous prenez par exemple le sniper ça c'est le sniper cinédrion 63 porté effectif 120 dégâts le goss il est à le goss il est à 130 plus de dégâts mais moins précis 45 et après plus tard ils ont même des armes en fait qui ignorent qui ont de la perforation donc très très chiant bon au moment où vous combattrez en fait du Jericho avec ça vous aurez exactement la même chose et vous serez extrêmement puissant donc il n'y a pas vraiment de problème mais en début de partie Jericho est à éviter à tout prix il y a des missions de DLC et de quête et tout ça qui vous met en fait contre Jericho et honnêtement c'est une horreur c'est un cauchemar c'est un cauchemar de combattre Jericho en début de partie mais après le bon côté c'est que de temps en temps vous pouvez récupérer leur stuff genre les Fury 2 j'en ai jamais crafté j'en ai récupéré j'étais super content d'en avoir pareil pour leurs armes gosses elles sont extrêmement utiles et surtout leurs snipers font extrêmement mal mais voilà la visée un peu pêche un peu donc voilà j'ai parlé des vaisseaux des factions des différents équipements et tout ça ouais je vais finir avec les bases et après ça sera donc la fin de l'épisode pour les bases faites une base avec beaucoup de centres d'entraînement la plupart du temps ça va être votre première base vous en faites le plus possible comme ça vous augmentez très vite les gens tout simplement tout simplement en quelques heures vous pouvez avoir une personne niveau 7 en fait eux je les ai récupérés il n'y a pas très longtemps il y en a déjà plein qui sont niveau 7 les mutoïdes ont aussi été niveau 5 sans jamais combattre sans jamais combattre donc extrêmement utile donc faites ça une seule base avec des centres d'entraînement c'est extrêmement puissant après une dizaine de labos une dizaine d'usines honnêtement c'est largement suffisant pour tout faire vous n'avez pas besoin de stations médicales et de de quartiers d'habitation partout vous le faites seulement où vous vous reposez ça c'est important aussi plus tard les quartiers d'habitation vous n'en aurez pas besoin en fait parce que vous allez vous reposer en fait dans les vaisseaux comme j'ai dit avec les capsules d'hibernation mais au début avoir un endroit où vous avez plusieurs stations médicales moi j'en ai détruit mais j'en avais 3 je crois de stations médicales dans la base principale ça aide énormément parce que du coup ça vous vous pouvez vous soigner en fait extrêmement vite en quelques heures et après vous pouvez repartir en mission après ce que vous pouvez faire mais ça demande beaucoup de ressources au début du jeu surtout c'est que quand vous vous soignez en mission ça garde ça reste comme ça en fait si une personne rentre en partie rentre en mission elle a 1 HP vous la ressortez vous l'avez soigné au max et elle a 200 HP et bien pour la prochaine mission elle aura 200 HP en fait donc vous pouvez soigner votre personnel en mission mais ça honnêtement c'est facile à faire une fois que vous avez des techniciens donc une fois que vous avez des techniciens vous mettez des techniciens dans chaque équipe vous faites en sorte que de soigner tout le monde à la fin de chaque mission ou en début de mission peu importe et que tout le monde ressorte avec full HP et bien du coup vous n'aurez plus jamais besoin de vous reposer à une base en fait voilà donc voilà là vous vous résolvez en fait le problème du soin et après comme j'ai dit pour l'armée de l'air vous mettez des capsules d'hibernation comme ça vous résolvez vous résolvez le problème de l'endurance tout simplement donc voilà c'est comme ça et après vous n'avez pas besoin de vous reposer à des bases c'est super simple mais ça arrive un peu plus tard la production alimentaire est vachement sympa on m'avait dit que c'était pas top et honnêtement c'était une erreur ça ne demande pas beaucoup de ressources surtout que au moment où vous le débloquez en théorie ça ne devrait pas trop être cher pour vous 200 et 40 et ça marche très bien et surtout que plus tard vous allez pouvoir l'augmenter encore plus genre plus 50% pour toutes les différentes stations genre là je gagne 415 c'est énorme ça va super vite en fait et plus vous avez d'aliments de vivres plus vous allez pouvoir faire du troc en fait entre les différents refuges donc ça ça vous aide en fait genre en gros c'est du troc à l'infini que j'ai à chaque fois je vide les refuges maintenant j'ai trop de nourriture et bien sûr je ne suis jamais à court je n'ai pas besoin de me faire chier à récupérer des vivres donc ouais donc ouais ça c'est tout pour les bases et après bien sûr vous pouvez faire beaucoup de ce sont les trucs des anciens ça laboratoire d'archéologie moi j'en ai fait beaucoup parce que pour avoir du passif ça c'est le plus 69 nice c'est le passif c'est toutes les heures je récupère ça ou un truc comme ça enfin tous les jours je crois mais si vous laissez des vaisseaux en fait sur les sites vous en récupérez aussi bon après il faut avoir beaucoup de vaisseaux bien sûr parce qu'il y a beaucoup de sites je crois qu'il y en a 6 ou 8 ou un truc comme ça mais au final vous n'avez pas besoin d'autant de laboratoires d'archéologie moi j'en ai fait énormément mais au final c'était en plus c'est cher c'est cher à faire donc je ne conseille pas trop d'en faire mais voilà je pense que voilà ça va faire une heure une petite heure où je parle de ça je crois que ça sera tout donc ouais j'ai j'ai fait toutes les fins disponibles dans ma sauvegarde j'ai fait tous les DLC j'ai fait même toutes les recherches maintenant il ne me reste plus que des recherches en fait de fin de jeu j'ai fait toutes les recherches et tout débloqué je suis extrêmement content je vais pouvoir désinstaller Phoenix Point j'ai passé un super moment dessus tous les DLC missions légendaires et tout ça la prochaine fois si jamais j'y rejoins un jour ce sera sûrement avec des modes mais je pense que là je suis je suis satisfait je suis satisfait en fait de mon moment avec ce jeu donc je peux je peux tourner la page je suis content en tout cas j'espère que ça vous aura aidé merci beaucoup d'avoir regardé à la prochaine portez-vous bien dites-moi dans les commentaires si vous faites les choses différemment ou alors des des builds à tester mais bon le jeu est vieux il y a encore plein il y a déjà plein de vidéos qui existent je voulais juste un peu donner mon opinion sur certaines choses c'est tout voilà merci beaucoup d'avoir regardé à la prochaine portez-vous bien ciao ciao ciao